Comment faire du gruau rapide? On va commencer par prendre une demi-tasse de gruau rapide et on va le placer dans un bol. Par la suite, on va prendre une tasse d'eau et le placer dans le même bol. Et ensuite, on met au four à micro-ondes pour une minute et demi. Il est important que des fois, on jette un coup d'œil au micro-ondes pour s'assurer que les gruau ne gonfrent trop parce que des fois ça peut déborder, donc c'est bien de jeter un coup d'oeil pendant la minute et demie pour éviter les dégâts. Si jamais on voit que ça commence à gonfler trop, on peut toujours juste prendre une cuillère, puis aller le brasser un peu, puis ensuite continuer le temps au four à mitraille. Donc comme on peut voir, ça a gonflé. On a simplement à mélanger, puis là ça va redescendre. Puis on continue la minute. Parfait. On peut même, s'il reste la seconde, je vais le sortir parce que c'est prêt. Donc si jamais c'est un peu trop épais, on peut toujours ajouter plus de liquide pour rendre ça moins épais. Et voici ce que devrait avoir de l'air, le gruau rapide. Habituellement, ce que j'aime faire moi, c'est ajouter une cuillère à thé de sucre brun. On peut toujours ajouter aussi du sirop d'érable ou bien du sucre brun. Là, toujours une cuillère à thé va être suffisant. Je vais mélanger mon sucre brun. Et là, je vais saupoudrer un peu de cannelle. Pour faire un gros rapide au sucre brun et cannelle, on peut aussi ajouter de la vanille ou encore des fruits congelés, une demi-banane, un peu de beurre d'arachide. On peut aussi faire un autre avec une carotte râpée, un peu de cannelle et des noix de Grenoble. Donc plusieurs garnitures possibles. Musique ... 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